Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans EBSC Inside au programme. Ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Plain Ridge, réunion réservée aux trotteurs. Il y aura 7 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et le live débutera aux alentours de 22h20 sur notre site internet canalturf.com. On attaque tout de suite le prono de la première. La C2, c'est notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Plain Ridge. Une course à réclamer réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 7 au départ et on a un cheval que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà conseillé la semaine dernière, c'est le 6 Working Them Angels. Il a gagné, il reste sur 3 succès consécutifs. Alors là, il se lancera avec le numéro 6 à la voiture, mais ce n'est pas un problème. Il a déjà gagné avec des numéros tout en dehors. Voilà, il tente la passe de 3. Je pense que c'est largement dans ses cordes. Jouez-le en simple gagnant uniquement. 22h40, c'est le départ de notre troisième rendez-vous sur l'hippodrome de Plain Ridge. Une épreuve réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont peu nombreux en départ. Ils sont encore 6 et j'aime beaucoup le 2 Bewatch. C'est un cheval que je vous avais également conseillé déjà la semaine dernière. Cheval qui a gagné, je l'aime beaucoup. Je pense que franchement, dernièrement, il s'est baladé et je pense qu'il va encore se balader. Ça sera mon favori. Jouez-le en simple gagnant uniquement car il n'y a que 6 partants. J'ai l'impression que c'est la soirée des pénaltys ce soir parce qu'il y a encore un cheval qui, à mon sens, est sûr de gagner dans notre quatrième rendez-vous. 23h pour l'heure de départ. C'est le numéro 2, Respectable Dream. Écoutez, un cheval hyper régulier. En 2021, il a couru 7 fois, 4 victoires, 1 place. Il vient de gagner très plaisamment ici sur cette piste de Plain Ridge. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va encore s'imposer. Donc, je ne peux que vous le conseiller encore une fois. Jouez-le en simple gagnant uniquement. La cinquième course, c'est un Open Handicap réservé à des chevaux âgés de 2 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, ils ne sont que 6 au départ. Et j'aime beaucoup le numéro 6, The Bird Dance N. Écoutez, il aura le désavantage de se lancer tout en dehors. Mais c'est un cheval qui a montré des moyens. Il a couru 2 fois pour 2 victoires. Il tente la passe de 3. C'est possible, à mon sens, dans ce petit lot. En tout cas, il est en forme et il n'a pas tout montré. C'est pour ça que je vous le conseille encore. Je vous le rends simple gagnant uniquement. Notre sixième course, c'est une épreuve réservée à des mâles et des hongres. 23h40 pour le départ. Écoutez, ils sont 9. J'aime beaucoup le numéro 1, Meet Smith at the Dance. C'est la drift de Sean Gray, le top driver là-bas sur l'hippodrome de Plain Ridge. Cheval qu'il faut reprendre. Il n'a pas été chanceux avec les numéros derrière la voiture dernièrement. Mais là, je pense qu'avec ce bon numéro, il est capable de refaire parler de lui. Je vais lui faire confiance. Il y aura une petite cote, à mon sens. Donc, attention, ça peut être intéressant. Je vous le rends simple gagnant placé. Et puis, si vous voulez faire un jumelé, j'aime bien le 7 CBF Bantam. Écoutez, un cheval qui vient de refaire parler de lui. C'était une deuxième place l'autre jour. C'était bien. Alors là, il va devoir composer avec le 7. Mais bon, son driver Bruce Wenger fait partie là-bas des meilleurs. Ça devrait normalement être jouable au moins pour une place. Donc voilà, assez 7 pour un jumelé dans cette sixième course. Notre septième et avant-dernière rendez-vous est une épreuve réservée pour des chevaux âgés de deux ans et plus minuit pour l'heure du départ. 1600 mètres à parcourir. Le départ est toujours donné à l'aide de l'autostar. Ils sont 7 au départ. On va essayer de faire des jumelés trio. En tout cas, j'aime beaucoup As 2, 3 et 4. Je n'ai pas d'ordre de préférence. En tout cas, ce sont des chevaux qu'on a l'habitude de voir sur cette piste qui sont en pleine forme. Là, c'est Cigar & Port. Le 2, Latchy Maguire N. Le 3, Better Fire N. Et le 4, Stars & Heaven. Écoutez, des chevaux qui sont en pleine forme. Graissent sur des bonnes sorties. Ils ont des bons numéros. Je pense que ça devrait bien se placer. Écoutez, s'il faut faire un choix, je mettrai quand même le numéro 3, Better Fire N en tête. Voilà, c'est mon préféré dans cette course. Mais sinon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et puis, si vous voulez faire un Z4, vous rajoutez le 4 parce que Stars & Heaven, il est vraiment aussi en pleine forme. Il cherche un peu sa course. Voilà, les chevaux, mes préférés en tout cas pour cette avant-dernière épreuve. Minuit 20 pour le départ de notre huitième et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Plain Ridge. Une épreuve réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus. 1 600 m à parcourir. Ils sont 8 au départ. J'aime beaucoup le numéro 1. C'est Where are we, non such. Écoutez, la drive déjà de Sean Gray, le top driver là-bas, qu'il faut suivre très régulièrement dans ses courses. Écoutez, je pense qu'il faut le reprendre avec ce bon numéro derrière la voiture. Il a déjà gagné ici. Voilà, je pense qu'il est capable de refaire quelque chose. Le 2, c'est Let's Roll. Écoutez, le cheval qui est en pleine forme. Il enchaîne les bonnes performances, bien placé dans la voiture, bonne aptitude ici à Plain Ridge. C'est aussi une belle chance. Et puis le 5, Kelvin B qui vient de refaire parler de lui. Lui aussi, c'était une quatrième place d'un amant. C'était très, très correct. Donc voilà, l'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas et que vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Merci.